Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais quoi que... Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Cette semaine, on parle des boss. Los patrones. Elle est faite, nos expériences avec des bons boss, des boss de merde. C'est quoi les valeurs pour être un leader ou c'est quoi les valeurs pour être un fils de pute? Que tu veux cracher tous les jours. Moi, j'ai eu des boss que j'ai voulu cracher dessus. Moi, mon père a déjà été mon boss. Ça, t'aurais pas pu cracher dessus. Jamais. T'aurais foutu une claque. Exact. Cette semaine, l'épisode est une présentation de Harut Tachéjian. Fou courtier immobilier, c'est encore le bordel. Tu as besoin d'un lighthouse pour te guider dans les brumes. Harut Tachéjian, propriodirect. Ce gars-là a le client à cœur. Connaît tous les produits qu'on doit. Triplex, Bplex, 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 Husslex. On va sur Wikipédia, mais Harut Tachéjian va mettre l'origine du marché immobilier au canal. Qu'un PhD en courtage immobilier. Si tu cherches une maison et que tu ne veux pas dépenser un bras, une jambe ou ton cœur. Harut Tachéjian, il va aussi me sentir. Mais Harut va accrocher ton cœur. Il va avec une aiguille rouillée. Harut Tachéjian, c'est un gars qui est super qualifié. Il connaît extrêmement bien ses produits. Il a le client à cœur. Il va trouver la plus belle maison de tes rêves au meilleur prix. Allez tous le suivre. Harut.Tachéjian. H-A-R-O-U-T.Tachéjian. T-A-C-H-E-J-I-A-N. Yo, guys, allez subscribe Apple Podcasts, Spotify, sur YouTube. Yo, même les personnes, yo, en passant, il y a personne qui le savent en ce moment. Toutes les personnes qui commentent et qui se surprennent en fucking commentaire, c'est tout le temps pertinent. On les trouve fucking nice, mais nous, on ne peut pas le copier et coller parce que là, ça va être sans commentaire qui a fait le commentaire. Fait que, genre, c'est pas nice. Fait que, quand vous commentez, bro, partagez, donnez du love. C'est juste ça qu'on veut. On se défonce le cul pour vous. Mettez un petit doigt, le début de votre index dans nos culs, juste pour commencer la vague. Juste la petite étoile, puis après ça, tu fais 5. 5 étoiles sur Apple Podcasts. Laissez-nous un commentaire. Les prochains 5 étoiles avec un comment, on va les lire live sur le prochain podcast. Exact. Sur Apple Podcasts. Allez nous follow sur Spotify. Subscribe, on n'oublie pas. Puis sur YouTube, subscribe, likez. Laissez-nous un commentaire. Vous voulez qu'on aille chier, envoyez-nous chier. Vous voulez qu'on aille chier positivement, allez nous envoyer chier positivement. Yes. Et pour ce qui est du show, enjoy the show. Grosse semaine derrière nous. Grosse semaine, vraiment. Toi, ça fait un petit bout que t'es travailleur autonome. Ouais. T'avais oublié c'était quoi. Non, t'as déjà eu des livrables. Soit t'avais déjà des contrats à livrer à quelqu'un ou ça fait longtemps que t'as pas eu ça? Ça fait quand même assez, depuis la pandémie, ça fait quand même assez longtemps. La pandémie, oui. Mais avant, est-ce que t'as déjà eu un contrat que c'est toi qui gérais puis tu devais le livrer à quelqu'un? Autre que les shows. Parce que les shows, c'est quelque chose de différent. Quand quelqu'un t'approche puis t'a dit, oh je veux monter un spectacle, tu boucles les humoristes, t'arrives, tu ouvres le produit, c'est autre chose. Tout le monde s'amuse. C'est rare que tu termines un show, tu termines un contrat, puis là le producteur vient te voir ou la personne qui a payé pour le show, puis elle dit, c'était quand même de la merde. Ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé que, ouais, ouais, ouais. Un show était de la merde? Ouais, c'est déjà arrivé. Je faisais un corpo avec Jer Alain, puis on l'a fait pour une compagnie, je me rappelle plus c'est quoi la compagnie, mais c'était un de nos boys qui nous avait donné la gig. On arrive là-bas, puis déjà là, la personne est comme, ouais, c'est pas l'humoriste qu'on voulait, il nous a référé vous deux, fait qu'on va le faire. On fait le show, la personne qui l'a organisé, elle nous regardait tout le long comme ça, parce que, yo, c'est un corpo, puis nous, ça va faire deux semaines que je fais de l'humour, fait que j'étais comme, y'allons, on fait nos jokes de queue, des affaires les plus atroces. On sort de scène, yo, y'avait même pas de stage, y'avait même pas d'éclairage, d'éclairage, c'était genre la disco, c'était atroce, le micro, y'avait tellement de reverb, mais on a quand même fait notre job, on a fait le temps qu'il fallait faire, il fallait faire 30 minutes, on l'a fait 15-15, on arrive pour se faire payer, elle nous dit directement, c'est pas à vous que je vais vous payer, moi, je vais lui donner l'argent à la personne avec qui j'étais supposé de booker, elle va vous faire un transfert, puis vous, vous allez me faire une facture, puis Jer Alain, c'est comme, c'est correct, puis elle fait, regarde, puis je voudrais vous donner un petit pinpoint, quand vous faites des shows d'humour, arrêtez de sacrer, soyez pas vulgaire, parce que c'est pas drôle puis ça marche pas, puis moi, j'étais le gars qui disait, ouais, mais faut comprendre que, tu sais, l'humour, c'est subjectif, Jer, il est en train de péter un câble, mais de l'intérieur, il était comme ça, ouais, ah ouais, fait que, on n'est pas sûr, là, donc ces situations-là, ça donne rien, et c'est d'éduquer à la personne, absolument pas, comme même si tu l'assoies, la dynamique de l'humour, c'est ça, elle veut rien savoir, mais subjectivement, elle a raison, elle a raison, objectivement, elle a tort, objectivement, elle a tort, subjectivement, elle a raison, parce que c'est pas le produit qu'elle voulait, vous étiez, vous étiez le personnel, vous étiez pas le télé, vous étiez pas le télé, ouais, ouais, nous, on était même pas le personnel, nous, on était la claque dans la face, bro, c'est ça qu'on était, on était même pas une drogue, bro, nous, si t'étais mal à tête, t'as plus mal à tête, mais on va te faire plus mal à la tête, parce que là, on a livré des contrats qu'on devait terminer, puis il y avait un des contrats où est-ce qu'on travaillait dessus, puis ce qui nous bloque, c'est que tu dois livrer quelque chose à quelqu'un, nos sketchs, on les filme ensemble, on est fucking pompés, ce qu'on veut faire, on le fait nous-mêmes, puis on second guess, absolument rien, c'était pas nos boss, mais tu sentais, que c'était nos boss, tu sentais un peu que comme, ok, il y a quelqu'un qui va me dire ce qu'il veut, ouais, il y a quelqu'un qui va me dire, parce que, à la base, on lui a donné une vidéo, on lui a donné une vidéo à la personne, puis la personne a fait comme, c'est pas mauvais, mais c'est pas ça que je recherche, puis c'est correct, puis c'est notre faute, mais nous, on était comme, amateur, amateur, nous, on était comme, ah, que, mais comme ça fait 15 vidéos qu'on sort de suite, tout le monde les adore, on avait fait deux autres contrats, le monde avait même pas posé de questions, il a ouvri les vidéos, il les avait mangées, nous, on fait ce qu'on avait en tête, on lui donne les vidéos, il est comme, c'est good, guys, good job, c'est bon, mais non, mais non, ça, là, c'est un peu devenu comme un boss pour nous, ouais, puis ça nous a rentré dans la tête, c'est rentré dans la tête, ça a été vissé dans nos cerveaux, ah, c'est pas, ça a été vissé, parce que chaque fois qu'on prenait une prise, c'était comme, ah, c'était que mon père me regardait, yo, moi, je t'en ai au coudé, mais ouais, mais, comme le pire dans tout ça, c'est que, c'est que ça nous jouait dans la tête, je pense que c'était ça le pire, parce que, le gars nous avait donné une belle idée, on avait, mais, c'est ça qui était fuck top, c'est que la personne nous avait donné comme un genre de flash, on a capoté sur l'idée, puis quand on était rendu pour performer, ça fonctionne pas, et pas parce que l'idée était mauvaise, pas parce qu'on aimait le produit, c'est rien à voir avec ça, c'était vraiment juste parce que, dans notre tête, on était, ah, c'est un peu notre boss en ce moment, c'est un peu notre boss, peu importe ce qu'on lui donne, parce que chaque plan qu'on filmait, tu me regardais, tu penses qu'il va aimer, je suis comme, je pense que le son n'est pas assez bon, on refait la tête, yo, c'était atroce, au moins 50 dehors, même si on est en fucking fin avril, yo, fin avril, so on s'entend un peu comme un boss, et, tout le monde développe mes carrières, toutes les jobs que j'ai, carrière, carrière, quelle carrière, Quelle carrière. Toutes les jobs que j'ai eus, j'ai eu certains boss que c'est des boss. Un vrai boss, comme « Yo, the boss man », comme « Fuck ce gars-là ». Mais attends, OK, oui, c'est ça, parce qu'il y a deux genres de boss man, tu sais. Il y a le boss man comme « Fuck ce gars-là », puis il y a le boss man comme « Je veux être dans ses pantalons ». Ça, c'est un leader. C'est autre chose. On dirait qu'il y a une différence entre un boss puis un directeur. Excuse. OK, ça va. Non, ma nomenclature n'a pas de sens. Il y a un boss que tu regardes puis tu es comme « Yo, ce gars-là, j'espère que sa maison brûle ». Oui, c'est ça. Puis tu as un autre type de boss qui va être comme « Si sa maison est en train de brûler, je vais me sacrifier pour ses enfants. » Exactement. Il va aller se trouver son chihuahua. Moi, je vais être le père. Comme son père est mort, moi, je vais prendre leur place. Je vais prendre le contrôle. Je vais faire mon passé pour être capable de chausser ses souliers à ce gars-là. Puis tu as du monde qui ne sont pas boss et qui sentent qu'ils ont ce besoin-là. Tu as du monde. Moi, j'avais un assistant gérant à ma première job. Ce gars-là, dans son âme, je ne veux pas dire où est-ce que je travaillais, mais c'était une job très « Retail ». Qu'est-ce que ça veut dire « Retail » ? « Retail », c'est « Vente au détail », mais comme le plus bas d'échelle. Je ne veux pas dire c'est quoi, mais penser épicerie, pharmacie, gas station, peu importe c'est quoi. Un truc où c'est vraiment de boss. Ce gars-là se donnait corps et âme à sa job. Super chill, gars. C'était un assistant gérant. Puis lui, il n'a jamais vu le patron, puis il était comme « Yo, moi j'ai vu ». C'était lui le boss. Mais c'est un assistant gérant qui se donnait du fond du cœur. Il travaillait 150 heures par semaine, puis je n'exagère même pas. Il était là de 6 heures le matin à minuit le soir, 7 jours sur 7. Même pendant ses vacances, on le voyait se pointer dans la boutique. Puis ce gars-là se donnait, il s'attendait à ce que tu donnes la même chose. Est-ce que tu sens que ça, c'est des personnes que le fait qu'ils ne sont pas capables de « Run their own company », là on leur donne une compagnie, eux autres dans leur tête, ils se disent « Yo, ça c'est comme l'opportunité de me donner une chance de « Quand je vais avoir une compagnie, je vais la « Run » comme ça. » 100% puis ils n'ont jamais les couilles de faire le saut. Exactement ! Ce gars-là va se déchirer, va se fendre le cul pour une compagnie, être assistant gérant, assistant de l'assistant gérant, il va se défoncer le cul comme si c'est à lui, mais il va faire 12 piastres de l'heure pour le restant de ses jours. Lui rentre chez lui, puis il arrive avec ses haricots, son bok choy, sa bouffe, sa blonde est là, il est assis, puis il fait « Today I did something good ». Puis tu sais quoi ? Il croit. « Ouais, ouais, oui ». « It's good for him ». Il y a sa femme qui est comme « Shut the fuck up and just wash the rice ». Et lui, il croit. Lui, il n'avait pas l'attitude d'un boss, mais il prenait tout super au sérieux. Toi, as-tu déjà été comme ça ? Si j'étais déjà dans une position un peu de pouvoir dans un job ? Non, 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 pas une situation de pouvoir. Comme un moment donné, à un moment, tu te dis « Ok, là, la compagnie repose entre mes épaules ». Jamais de la vie. Jamais, hein ? Jamais de la vie. J'ai toujours bien fait ma job, mais jamais de la vie. Mais quand c'était le cas ? Ça arrivait à des… Il y avait des… Ton anus, il palpitait. Il y avait des deux heures par mois ou trois mois parce que je me disais « Tu sais quoi ? Maintenant, tu vas t'investir. » Exact. Là, maintenant, parce que moi, je fais toutes mes jobs, je les ai toujours faits sur Cruise Control. Ça me prenait… Le monde, leur training durait un mois. Mon training durait trois jours. Je savais déjà ce que je devais faire. Puis c'est sur Cruise Control, les yeux fermés. Je te dis même à job maintenant… Les yeux fermés, non, les yeux ouverts, les yeux louches. Les yeux ouverts, mes yeux louches. Et t'es avec la vis. Mais tout se place bien, mais t'es quand même en train de… Tout se place bien. Mais il y avait des fois que je me disais « Tu sais quoi ? Investis-toi un petit peu plus. Care a bit for your job right now. » Puis ça durait 45 minutes, une heure. Puis c'est pas comme si je faisais mal à ma job. C'est pas comme si je… « I would slack on my work. » Puis après, je me disais comme… Je me faisais chier dessus par les boss. Non, au contraire. J'ai toujours… On m'a toujours lancé des fleurs. On t'a toujours lancé des fleurs. Mais ça se faisait sur Cruise Control. Puis moi, je rentre, je punch it. Je punch in mes yeux louches. Je fais tout. Les yeux fermés. Cruise Control. Je punch out. Puis je sors. Puis il n'y a personne qui te dit… Il n'y a aucun de tes boss qui te dit « Sérieux, Émile, donne-toi un peu plus. » T'es déjà super bon. Donne-toi. C'est pas « Donne-toi un peu plus. » Moi, tu sais comment je le vois ça en ce moment ? Comment je le vois ? Puis tu n'es pas comme ça en humour. Mais comment moi je le vois, c'est… Moi, quand je travaille au Poutine Bar, je me donne à 120 %. Parce que je veux avoir ce mindset-là. Comme ça, quand je vais faire de l'humour, je vais me donner à 120 %. Tandis que toi, quand tu es à ta job dans ce moment ou quand tu es à tes autres jobs, tu donnais 20 %, mais en humour. Non, mais même en humour, tu ne te donnes même pas à 100 %. Tu ne te donnes même pas à 100 %. Je me donne à 20 % partout. C'est vrai. C'est que mon 20 % peut paraître… C'est juste qu'en humour, tu es passionné à 100 %, mais tu donnes quand même l'effort de 20 %. Mon 20 %, pour certaines personnes, c'est un 75 % et pour d'autres personnes, c'est un 140 %. Moi, je suis au juste milieu entre la perspective du monde. J'ai juste assez de contrats pour montrer aux gens que je suis occupé, mais je n'ai pas assez de contrats pour le vrai potentiel que je pourrais avoir. Pour le vrai potentiel qui était comme « Ok, je peux déménager là ». Mais mes boss et le monde qui me poussaient dans mon travail, ça n'a jamais été sur ma productivité parce que je suis fucking efficace dans ce que je fais. Ça a tout le temps été comme « Yo, je vais te sourire un peu. » « Yo, continue de faire ce que tu fais. » « Yo, qu'est-ce qu'on te dit sur scène ? » « T'es juste sourire. » « Yo, yo, sur scène, sur scène, combien de fois, je t'ai dit « Yo, les blagues, je rêve de faire ces blagues-là. » « But you know, but a smile. » « But a smile on your pretty face. » « C'est juste ma face. » « Why so sorry I suck. » « C'est juste ma face. » « C'est juste ma face. » « Toutes mes jobs, ça a tout le temps été comme ça. » Je travaillais pour une compagnie de téléphone avant où est-ce qu'on vendait des téléphones. Le directeur rentrait me voir. Il est comme « Yo, tes chiffres sont corrects. » « Tu sais ce qui va te permettre de vendre un petit peu plus ? » Il m'a dit « Bro, fucking souris un peu. » Il m'a amené en arrière et il est comme « Émile, tes chiffres sont limite. » « C'est chill. » « Tu fais ta job, tu connais les produits. » « Fucking souris 30 secondes et tu vas vendre 400 fois plus. » Moi, je suis comme « OK. » Cette journée-là, je souriais un peu. Ça fonctionnait à peine. » « À peine. » Je suis comme « Tu sais quoi, pour qui je souris ? » « Pour qui je souris ? » Mais c'est parce que t'es pas heureux à ce job-là. Surtout, moi, j'ai jamais été heureux dans aucune de mes jobs à part quand c'était comme un nouveau poste. Oui. Ah, il n'y a rien de plus non plus que commencer une nouvelle job. Attends, OK, mais attends, non, non, non. Moi, je suis à la même job dans le même établissement mais c'est un nouveau poste. Je pense de, OK, je travaille dans la restauration dans un resto que j'ai commencé « Boss Boy ». Après, je tombe suite à « Yo, mon gars, moi, je suis king of the shit. Pendant trois mois. C'est nouveau. Ouais, ouais, moi, j'arrive. Trois mois ? Non, c'est beaucoup trop long trois mois. Le honeymoon phase, le nouvel job ou le nouveau poste de trois mois, c'est… Ailleurs, moi, c'était trois mois. Parce que toi, t'es un peu délusionnel. Toi, t'es le genre de gars qui commençait une job puis tu t'investissais dedans, right ? Oui, mais comme un esclave, c'est ça la différence. Comme un esclave qui est comme ça. Moi, tu sais, j'ai l'air de quoi, c'est ça qui est weird. Je suis en train de penser à ça. À ma job, je me donnais tout le temps à 100%, mais dès que mes patrons me voyaient, ça a vraiment été difficile. je me fouettais. Même quand j'étais bas service, même quand j'étais serveur, c'était tout le temps ça. Même les autres employés, t'as fait une crise de belles jobs, t'as vendu plus que tous les autres serveurs. Puis dans le matin, je me disais, non, devant le monde, je regardais puis j'étais vraiment comme, c'était vraiment tel client. Ah, t'es comme ça ? Comme une pute. Avec la cigarette finie, tu fumais juste le filtre. Juste, comme ça ? T'es à dehors avec ta main sur la brique dehors. Avec un café, un café americano. C'était dégueulasse. Dans un vieux mug, dans un verre de vin. Dans un verre de Porto. Ouais, man, j'ai vraiment... Toi, t'as l'air du gars qui s'investit. Comme, si je t'engagerais à ma job maintenant, parce que je travaille, t'aurais le t-shirt, tu serais le premier devant. Ouais. Ouais. Même à l'extérieur de tes jobs, tu t'investis. Chaque fois qu'on filme quelque part qui n'est pas à toi... Moi, je me déplace. Tu vas désinfecter la place. Je marche, je fais rien puis je t'enrais rien de marché. T'es comme, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Est-ce que je peux nettoyer leur machine à café? On est dehors puis je suis comme, tu sais quoi, on va mettre les lumières. On va arranger leur système de ventilation ici. Let's go. Pour la take, une fraction de seconde, on va attendre le système de ventilation. Je vais arranger tout leur système de ventilation. Tandis que moi, j'essaie tout le temps d'arranger tandis que moi, quand je t'enrais rien de filmer le gars puis tu me regardes, tu fais ça? Non. C'est ça la différence. Mais ça, j'adore ça parce que c'est quick. Ça fait tellement mal à leur gars je l'arrangerais. Tu fais, place-toi, moi, je vais te montrer puis je fais. Ok, fait que là, j'étais un peu la bitch en ce moment. Puis là, je regarde la caméra puis c'est vraiment mieux placé mais je me dis, j'aurais pu faire ça. Mais c'est ça que j'aime. Tu sais, ce qui est nice en ce moment de nous deux, c'est qu'on est notre propre boss. Comme toi, tu es mon boss, moi, je suis ton boss mais on fait juste sans voyager. On fait juste sans voyager. Pour les entreprises optimiseraient tellement leur productivité s'il n'y avait pas de political correctness. Exactement. Parce qu'au début, en passant, quand on commençait à travailler ensemble, toi, au début, t'étais vraiment comme... On se retenait quand même. Moi, non. Toi, oui, dès le début. Mais non, moi, un petit peu. Toi, tu te retenais. Mais c'est que toi, c'est qu'avant, c'est qu'avant, tu regardais un plan que je faisais, tu disais, Jacob, on va le faire comme ça parce qu'on aimerait plus amener quelque chose de dynamic, plus de crisp. Tandis que maintenant, tu regardes, tu fais ça à chier. C'est ça la différence. La différence, au début, c'était comme... Emile, ça te dérange, s'il te plaît, de me passer la lentille, please. Puis je suis... Pourquoi tu me demandes comme ça? Même moi, je me sentais inconfortable. Pourquoi il est poli avec moi? Je pensais qu'on était boys. Il était fucking poli avec moi. Maintenant, c'est rendu... Bro, t'as pas la fucking lentille qu'il a perdu avant que je te casse la fucking gueule. Change d'objectif, toi, t'es comme... Tu me dis plus jamais ça. C'est pas le plus chic. Si on filme avec des gens qui nous entendent travailler à voix haute, on ne devrait plus jamais aucun contrat. T'imagines, les humoristes qui vont travailler avec nous, ils vont rien comprendre. Ils vont juste dire, yo, le produit est impeccable, tout est crisp, tout est bon, tout est à l'heure, les gars sont en avance, mais ils font juste s'envoyer chier. L'environnement est tellement malsain. Je suis sorti du plateau de tournage puis je suis en train de pleurer. J'ai appelé ma mère pour lui dire que je l'aimais. Ces deux gars-là, mais vraiment, on a cet environnement-là. C'est cet environnement-là puis je pense que c'est ça l'environnement. Il n'y a pas de dynamique de pouvoir. Tellement une relation amouraine. C'est comme, depuis j'avais quoi faire. Puis à la fin, on se regarde avec un vent puis on est comme, yo, Chris, de belles jobs. Grosse journée. S'il n'y avait pas cette relation où est-ce qu'avec ton boss, tu devais être tellement politically correct puis faire attention à ce que tu dis parce que, veux, veux pas, es-tu politics pour move up dans une compagnie pour avoir d'autres jobs. Le problème, c'est qu'à ma job maintenant, j'ai eu des promotions sans m'investir au point. Il y a beaucoup de monde dans ma job maintenant qui sont comme, OK, moi, je ne peux pas monter parce que moi, je ne joue pas la game. Moi, je ne joue pas la game. Est-ce que tu as déjà joué la game avec des boss? Est-ce que tu as déjà bouffé le trou de cul d'un boss pour avoir une promotion? Moi, ça ne m'est jamais arrivé encore. Le monde m'approche. J'ai bouffé le trou de cul, j'ai bouffé le trou de cul mais en étant tellement straightforward. OK, ça, ce n'est pas bouffé le trou de cul, ça. Ce n'est pas que tu es comme, tu sais quoi, il y a ça qui se passe avec Marjorie. Non, 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 non. Moi, je vais aller et je vais commencer à parler aux boss d'une manière à ce qu'ils me donnent la promotion. Non, tu fais ta job, tu la fais bien et tu es chill avec les boss. Les boss sont chill avec toi. C'est comme ça que you move up. Ce n'est pas une question. Moi, c'est vraiment sans filtre. Moi, c'est vraiment sans filtre. Comme mes boss, quand j'ai voulu monter de boss boy à 8 heures à bord de service, à serveur, c'est vraiment quand je vais changer de poste. Dans les restos, ce n'est pas la même chose. Dans les restos, le boss va dire go fuck yourself et te dire thank you, c'est vrai qu'il y a ce côté très Hell's Kitchen. Il y a ce côté très Hell's Kitchen. Oui. Non, c'est vrai, tu as juste travaillé dans la restauration. Moi, j'ai juste travaillé dans la restauration mais j'ai déjà travaillé avec mon père mais je ne peux pas envoyer chez mon père. Il va me péter la gueule. Qu'est-ce que tu faisais avec ton père? Mon père travaillait dans les lettrés mais attends, ok, parce que je veux dire de quoi après. Dis de quoi. Vas-y, dis-le. Tu as une belle relation avec ton boss jusqu'à temps que ton boss te dit « Hey, I'm your boss ». Déjà là, tu as traversé la ligne, c'est fini. Ça t'est déjà arrivé? Oui, c'est déjà arrivé ça. C'est déjà arrivé que je suis en train de déconnecter mon boss, on a une belle relation, party de Noël, ça va bien, mais dans le party de Noël, je fais comme une petite blague, une petite affaire puis il fait « Hey, what the fuck are you saying? I'm your boss ». Puis je fais comme « Ah yo, tu ne peux plus être mon boy, c'est fini ». C'est comme quand tu es dans une relation puis tu casses avec la personne pour la millième... Non, ce n'est pas un bon exemple. tu casses une fois puis après tu continues à taxer même si tu es ta blonde. Et comme « By the way, on n'est plus ensemble ». Oui, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas un bon exemple. Parce qu'avec un boss, c'est souvent l'inverse. Quand tu as une belle relation avec un boss, tu quittes la job, tu peux être encore en bon terme. Mais je comprends ce que tu veux dire. Il y a eu un événement spécifique qui a fait en sorte que la dynamique ça t'a ramené sur Terre. Mais que lui, lui a comme mis une ligne qui existait juste pas. Lui a imaginé une ligne de tout. De toute façon, si tu l'as regardé, tu es comme « Hey boss, elle suck your cock for $10 more an hour ». Mais puis il va dire « Hey bro, I don't want you to suck my cock, bro. I got a wife. Pam, ça n'a rien à voir d'être un boss, bro. C'est ça le problème. Je suis pas en train de te... Est-ce que ce boss-là en général, c'était le genre de directeur ou de manager qui prenait son pouvoir à cœur? C'est que c'était quand c'était à sa convénience. Tu sais quand c'est à ta convénience, c'est là que tu fais comme « Hey, don't forget I'm your boss ». Puis je fais comme « Don't forget I can live ». « Any other restaurant ? » « Yeah, yeah ». Tu sais, c'est un peu ça. Ok, parce que oui, moi j'ai déjà eu des expériences où le directeur voulait se sentir comme chumé, chumé. Ouais. « Party de Noël », tout ça. Mais tu sais ce qui fait chier de « Party de Noël » ? C'est que c'est là qu'il n'y a plus aucun fil. D'habitude, tu penses que tu connais la personne. Puis après, tu chies avec eux au « Party de Noël » mais après, tu rentres le lundi au travail et t'es comme « Ah oui, c'est vrai, j'aurais peut-être pas dû enlever mes bases sur le bench. » « Ouais, j'aurais pas essayé de mettre le pouce dans le cul de mon boss pendant qu'on jouait dans la lame-balle. » C'est plus ça la situation. C'est vrai qu'un boss va te ramener sur Terre quand ça assoncle une vieille, je sais pas ce qu'il veut. Mais c'est pas comme ça que tu maintiens la relation de pouvoir. Même pas de pouvoir. C'est pas comme ça que tu maintiens ton autorité. C'est pas comme ça. Moi, j'ai un directeur qui travaillait, qui a été transféré ailleurs. Où est-ce que je travaille maintenant ? C'est un gars tellement fucking respecté. C'est un leader. C'est pas un boss. C'est un leader. Il parle comme un être humain. Tes idées, il va vraiment les prendre. Il va parler comme si c'était tes idées à toi. Il va pas dire que c'était mon idée pour développer X, Y, Z. Il venait à tous mes shows. Il développait l'externe du travail. Ça faisait en sorte que tu le respectais à l'intérieur du travail. Ça m'y allait. Ça m'y allait. Ce gars-là, il était comme « Oh, Emile, c'est quand ton prochain show, je viens. » Yo, il débarquait. Il amenait les autres gérants avec lui. Parce que les autres gérants voyaient que lui y allaient. Tous les autres gérants venaient. Tous les autres gérants venaient. Il me parlait de « C'est quoi tes projets à l'extérieur du travail? » Sauf quand tu vois que quelqu'un te respecte comme être humain, même si c'est fake, en passant, même si c'est pas vrai, ce qui est impossible parce que c'est un gars qui est tellement humble pis tellement transparent, même si c'est fake, ça te fait sentir comme « Oh, shit, il me voit comme un être humain. Il me voit pas juste comme un pion d'échec qui va l'amener à ce que lui va dépasser ses objectifs financiers de la compagnie. » Non, c'est comme « Yo, Jacob, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais de moi à l'extérieur de la job? » un punching bag et comme « I needed that guy, bro! » Oui, par contre, par contre, quand je voyais qu'eux, ils étaient en train de struggle, bah, ça a mieux. Ouais, parce que, ouais. Qu'est-ce que t'as besoin? Je suis là. Mais moi, où tu veux me mettre? Exact. Moi, je suis en arrière en train de réparer. Faut moins en avant, c'est chill. Ouais, t'es dans son bureau comme disant « I got this guy. » « I got this poop it. » Une journée qu'il me disait « Yo, I got you. T'as un show à fucking Gatineau. I got you. T'enver ta journée. C'est la même affaire que « Hey, remember? I'm your boss. » Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça. C'est pour ça que j'aime ça les boss de comme « They give, they give, they give. » « Bro, eventually, it's gonna come back. » « I'm your fucking employee. » « It's gonna come back no matter what. » Mais tu vois, moi, mes boss où je travaillais dans le restaurant, c'était vraiment ils donnaient, ils donnaient, ils donnaient. Moi, c'est tous les fois que je peux... Moi, j'ai été dans ce job-là, j'ai été temps plein, temps partiel, temps et demi, bro. 15 minutes, je rentrais, je partais. Je te l'avais même raconté ici dans le podcast qu'un moment donné, j'étais serveur, je faisais un show d'humour au bleu. Mais c'est les autres qui faisaient « Ouais, let's go. » Au début, j'avais peur, moi. C'est comme « Yo, en passant, t'es un humoriste. » Puis en parlant à tout le monde, tous les clients, c'était comme « Tu vois, lui, c'est un humoriste. » « Tu vois, lui, c'est un humoriste. » « Jacob, lui, c'est un humoriste. » Fait que quand moi, j'avais « Hey, j'ai un show, je vais te payer 20 piastres. » Tandis que moi, le soir même, je vais faire 400 piastres de type. Ils me disaient « Vas-y, c'est ta passion, vas-y. » Mais je revenais le lendemain quand je t'étais primé. J'étais primé. T'étais primé. Est-ce que tu as eu des managers? Il y a une grosse différence entre un manager, directeur, assistant, gérant, gérant, whatever it is, et un propriétaire. Est-ce que tu as déjà vu la différence entre les deux ou les propriodes où tu travaillais, c'était les managers aussi? Oui, c'était les managers aussi. J'ai travaillé où est-ce qu'on vendait les cellulaires, les gérants qui étaient là dans le day-to-day. Quand même des merdes au travail. À l'extérieur du travail, fucking chill. Tu chill avec eux quand tu veux. Des gars qui aiment passer du bon temps, ils donnent beaucoup. Au travail, des pédés! Chaque jour, je rentre au travail, je vais péter des murs. Si tous les employés, de manière 100%, PI dans un coin, à l'extérieur de la job, incroyable. Mais ils étaient tellement eux sous pression parce que leur boss les mettait sous pression parce que leur boss les mettait sous pression. C'est une chaîne. Par contre, le propriétaire, ça c'était une chaîne de vente de cellulaires. Les gérants, on recevait des courriels à 2h du matin. What the fuck are you guys fucking doing? Wake the fuck up if you guys don't fucking finish yourselves by the end of the month puis comme il restait deux jours, you guys are fucking fired. Il y a des trucs que si on avait screenshot, t'envoies ça à... À la CSST. À la CSST. Non, les gérants du travail. Les gérants du travail. Ouais, bro, c'est fini. Toutes les chaînes ferment. Toutes, 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 du jour au lendemain, on se faisait envoyer chier. C'est pas comme un truc où est-ce qu'ils te hold accountable mais comme tu me donnes un, je te donne un. Non. C'est que moi, je vais te chier dessus pendant trois heures, t'es mieux de nous ramener à zéro. C'est pas comme si, yo, tu sais quoi, yo, fuck, comme maintenant, à mon travail maintenant, si un de mes boss me prend du côté et qu'est-ce qu'il se passe? Yo, moi, je n'ai pas, comme je te dis, unfiltered, politically incorrect, je n'ai pas de problème avec ça. Quand je travaille à Just for Laughs, c'est vraiment du comme, yo, what the fuck is going on? We need to fucking activate it. Ça, c'est nice. Ça, c'est correct. Moi, j'aime ça raw. J'aime ça quand quelqu'un fait comme... Quand quelqu'un fait juste te chier dessus pour que tu le ramènes à zéro puis même quand tu dépasses ce truc comme, ah, tu t'es dépassé ce mois-ci, comme le mois prochain, c'est fini, on passe à autre chose. Ah ouais. Ils disent peter des morts. Ouais, mais c'est ça, t'es comme, t'as fait tout ce travail pour qu'à la fin, on te dise, yo, le mois prochain, bro. C'est rien, là. C'est chill. Mais tu vois, moi, j'aime ça. J'aime ça ce rawness que, comme tu trava... Je donne un exemple à Just for Laughs, mais tu vois, où je travaillais au resto, c'était ça des fois. Quand j'avais des chiffres de merde, après le chiffre, ils viennent me voir, fait comme, what the fuck is going on? C'est quoi qui se passe, bro? Faut qu'on arrange ça. Est-ce que tu veux une semaine off? Est-ce que tu veux une journée off? Est-ce que tu veux changer de section? C'est quoi le fucking problème en ce moment? Parce que là, tu fournis pas, puis t'es en train d'endommager tous les autres serveurs. T'es en train d'endommager... OK, c'est... Non, c'est mon bébé, ouais. T'es en train d'endommager la chaîne au complet. Mais ça, c'était nice. Tandis que, ça m'est jamais arrivé qu'un boss monte puis qu'il commence à me donner de la merde. Pour aucune raison. Pour aucune raison, jamais. Il y a une fois qu'ils ont voulu me faire un prank, bro. Ça, c'était hilarant, mon gars. Moi, j'ai tout le temps eu... J'étais serveur au réseau où j'ai travaillé toute ma fucking vie depuis la naissance. C'est arrivé qu'un mes boss, il me fait monter en haut. C'est le gérant. Puis il dit, ouais, on a reçu vraiment un mauvais review d'une table puis ils ont vraiment dit que c'est toi. C'est même marqué... Il me l'a montré, c'est un screenshot. C'est marqué Jacob Ospian, un review de merde. Puis là, je me rappelle du numéro. Puis ça, c'était dans le temps que j'allais bientôt quitter ma job. J'allais quitter pour faire de l'humour. Puis il me disait tout ça puis j'étais comme... S'il me suspend, je quitte. S'il me suspend, je quitte. Puis vraiment, mais il ne me donnait pas de la merde. Il faisait, Jacob, c'est quoi qui s'est passé? C'est quoi qu'il t'a dit? Mais à quel point je savais que c'était un mensonge mais que quelqu'un me jouait, que quelqu'un me jouait. Je disais, je l'aurais servi ça, 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 ça. Il y a eu une erreur avec tel service. Je l'aurais dédouané en leur donnant des cafés. Tu te rappelles, je t'en avais même parlé. Puis là, il était comme... Oh, fuck, bro. C'est trop de shit. Puis son téléphone, il vibre. Puis j'étais comme... Yo, c'est quoi qui se passe en ce moment? Mais là, il me dit, Jacob, je vais... Là, les boss sont en bas. Ils vont te parler en bas. Mais moi, je pense vraiment que c'est une suspension. Je fais, parfait. Mais si c'est une suspension, je dis, ben, il va y avoir de quoi après. Je fais comme... De quoi après? Je fais, let's go. Oh, shit. Toute ma famille, tous mes amis étaient là. Mais moi, j'étais primé pour puncher mes patrons, bro. J'étais primé pour... Un peu le code. Tu as mis les gars de moi et de taille. Hé, bro, je marchais. Puis quand je... Yo, ma blonde me voit... Yo, c'est filmé. C'est filmé, mon gars. Tu me vois rentrer dans le bar comme ça. Je rentre dans le bar comme ça puis je vois tout le monde... Il va y avoir de temps comme temps dans l'île, là. Il va y avoir de temps comme temps dans l'île, là. Puis je vois juste tout le monde qui crie, surprise. Je me retourne, puis je suis comme... Non, tu poses tes gosses. Ma colonne pertebrale a pété en deux. Moi, le kiro est... On va te l'arranger. Je fais... Tu sais ce que j'ai fait dans la vidéo? Mon gérant qui m'a fait tout vivre ça, je fais comme... Fils de pute. Je le charge. Je l'ai chargé puis je l'ai sauté dessus puis il est parti à l'arrivée. Puis j'étais comme... Yo, mon gars, tu m'as tellement eu. Ça, c'était la seule fois que j'ai eu une... Genre... OK, je me suis fait un peu donner de la merde puis j'étais comme sa fleur de peau, là. OK, c'est cute, là. À la fin, c'était cute. Ça, c'est juste un testimonial de dire que tes gérants, c'est pas des fils de pute. Non, c'est vrai. Par contre, moi, j'ai déjà eu un vice-président rentré dans la boutique, rentré comme si c'était Rambo. Il nous regarde. Yo, peppa! Vraiment, yo, peppa! Je sentais comme si... Moi, j'étais un petit arabe, un palestinien puis il y avait un autre Éthiopien puis un fucking... Il y a un gars du Mérico. Il y a un fucking sénateur de Texas qui rentre puis il y a yo, peppa! Il nous dit yo, peppa! Personne quitte avant que vous ayez fini vos chiffres aujourd'hui. Mais comment tu peux... Personne sort de la boutique avant que vous ayez closé vos chiffres. Il faut que tu continues d'appeler, genre. Tu dois continuer d'appeler. Tu dois attendre. La boutique fermée dans comme 15 minutes, là. Mais genre, est-ce que... Quand vous quittez... Mais si, je veux rien comprendre, c'est que t'appelles dans les maisons? Sur nous, dans notre job, on vendait des cellulaires puis des services à la maison. Cellulaires? Allô? 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 Téléphone maison? Des cellulaires puis des services à la maison. Elle est là. Quand c'était d'aide sur le plancher, tu prenais le téléphone puis tu faisais des calls. On avait des listes frauduleuses, genre. Nous, on allait sur comme... T'étais pas supposé faire ça parce qu'il y a le CRTC. So, dans le CRTC, qui est ce qui régularise tous les services de télécommunication, c'est eux qui mettent toutes les lois, tu peux te dire... Tu peux te mettre sur une liste sans appel. So, toi, tu t'appelles le CRTC puis t'es comme, je veux pas que les gens m'appellent, font de la... Comment ça s'appelle? Du cold call. C'est pas important. Je sais pas c'est quoi le mot en français. Cold call. Je veux pas. Puis si ils t'appelles, la compagnie est supposée d'avoir des pénalités comme c'est des poursuites. C'est des grosses pénalités. Nous, ce qu'on faisait, c'est que we would dismiss this puis on allait sur comme Postes Canada puis on tapait... Tu choisissais un secteur Sainte-Rose. Tu mettais HCT, whatever it is. Puis là, ça te sortait 400 codes postales. Puis là, tu prenais la liste imprimée puis t'allais un par un HCT, un C8 puis t'avais comme 500 numéros de téléphone. Puis là, tu les appelais tous. Puis tu devais appeler pendant qu'ils sont en train de souper. Oui, allô, oui, bonjour, je vous appelle de X. C'est pour vous parler de... Non, OK. Oui, allô, oui, bonjour, je... Il y en a qui mordaient à l'hameçon. Ça arrivait tellement rarement, man. C'était un numbers game. Tu devais faire genre 400 appels pour qu'il y en ait deux. C'était quelqu'un qui est comme... Vraiment. Vraiment. Yes, I'll pay for everything. 100%. Par contre, tu leur faisais un service et ils ne se suicidaient pas. C'est vraiment, c'était comme 1 800, les lignes d'appel de suicide. Toi, tu les sauvais en passant. Tu penses que tu n'arrives pas quelque chose de... Nous, c'est tel jeune. Nous, c'est tel vieux. Oui, oui, non, mais c'était tel jeune, mais comme tel jeune, comme, yo, I'm gonna help you, but you gotta buy an iPhone. Exact. Nous, c'est tel vieux, c'est le monde qu'ils avaient suicidé. So, le boss rentre. Personne quitte d'ici avant que vous ayez fini vos chiffres. Puis la personne qui met son pied à l'extérieur du magasin avant d'avoir closé tous ses chiffres pour le mois, you're fired. Il ne peut pas faire ça. You're fired. You're fired. You gotta go. You gotta go. Moi, je rentre en arrière. The story ends here. C'est exactement ça. On faisait trop de commissions. Les faux times, surtout, faisaient trop de commissions puis ils n'étaient pas assez qualifiés pour aller ailleurs. So, c'est des genres de gars que s'ils quittaient, mais tu pensais de faire 95 000$ par année, 90 000$ par année à vendre des cellulaires. À vendre des fucking cellulaires. Tu travailles dans un centre commercial, tu fais 90 000$ par année. C'est quoi, c'est un centre commercial? Tu travailles dans un centre commercial, bro. Ah, ça fait tellement vieux. Ça fait tellement... En face, c'est le Aldo. Puis t'es comme, c'est ce que je fais de ma face. Tu travailles dans un moule puis tu fais le double du salaire d'un professeur qui a étudié 4 ans puis qui doit se dépasser plus à étudier la jeunesse. Il se fait lancer des papiers qui se fait fouetter par les gens. Il se fait insulter, qui dit comme, yo, qu'est-ce qu'est-ce qu'on va faire si je sors pas, fils de pute. Tandis que toi, tu fais 90 000$. Yo, il y a un iPhone, il y a un warranty, puis là, il y avait du monde qui ne pouvait pas quitter. Il y avait du monde qui ne pouvait pas se permettre de faire, puis il y avait du monde qui n'avait pas... Yo, t'as un kit de genre 27, 28 ans qui vient juste... Il commence à travailler là-bas, fait 90 000$ par année maintenant. Il est habitué de travailler au dollar à mort comme dans retail, des jobs parce qu'il n'avait pas d'expérience, il fait juste un secondaire 5. Ça fait 90 000$, il s'achète un condo, il s'achète une voiture qui ne peut pas afford, des trucs comme s'il perd ce job-là, il est dans la merde. Ah oui, il est dans rien. Tu ne peux pas mettre ça dans ton CV? Tu peux le mettre dans ton CV, mais c'est un job dans un centre commercial. Quel autre job dans un centre commercial va te payer 90 000$ par année? Eux, ils allaient en arrière, moi, j'étais en arrière, je me disais, OK, moi, premièrement, ce job-là, je fais de la très bonne commission pour un gars qui travaille 12 heures par semaine, c'est très chill. J'allais en arrière, je falsifiais des résultats. Je mettais des faux comptes, je mettais des faux trucs, juste pour dire combien on était content. Toi, tu es à l'origine des faux comptes de Facebook. C'est moi qui ai créé les faux numéros d'assurance sociale. Avec les prénoms afghans, une fille fucking tout nue, pour ça, c'est toi. C'est comme ça qu'on closait des services à la maison. Soit j'ai eu des boss où c'était vraiment des trucs, mais écoute, je n'avais jamais le courage où j'avais, juste pour dire à quel point je ne voulais pas voir plus loin et je n'étais tellement pas investi dans cette situation et je me disais, tout ça, c'est temporaire jusqu'à donc que je réussisse en humour, tout. Même avant que je commence en humour. Je me disais tout le temps, tout ça, c'est temporaire. Tout, 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 toutes les jobs que je vais faire, n'importe quoi que je fais, ce n'est pas de l'humour, ça. J'aurais pu les poursuivre, j'aurais pu prendre les screenshots puis aller aux normes du travail et dire, yo, j'aurais pu faire des corps maladie pour psychologie, pour détresse. Si c'était ça, ma vie, 100% je l'aurais fait. Mais c'est parce que il y a quelque chose qui va backfire. Si je l'avais fait. Il y a quelque chose qui aurait backfire. C'est pas backfire, fuck you, man. Ouais, mais bro, c'est pas, on dirait que moi, comment je le vois, c'est que c'est pas à toi. Oui, on fait de la merde, yo, laisse la nature, laisse la vie arranger, tu te comptes à ces pédéros. La vie va rien arranger, bro, la business va super bien. Qu'est-ce que ça te fait? Ah non, 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 bien. Une petite appel. J'ai eu ce genre de boss que tu te dis, je vais les étrangler. Ouais. Puis ça, c'est une des seules jobs où est-ce que j'ai eu ça. Parce que partout ailleurs, c'est tout le temps comme good job, Emile. Ouais. Good job, Emile. Good job, Emile. Puis là, tu fais juste pas évoluer comme personne, bro, parce que c'est tout le temps good job, Emile. Ouais, tu veux quelqu'un qui te poignarde un peu. Tu veux quelqu'un qui te poignarde un peu. Mais d'un autre côté, j'ai jamais voulu évoluer nulle part. Ouais, 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 mais ouais. La job que j'ai maintenant, c'est des trucs où est-ce qu'il me disait comme, yo, tu performes trop bien pour ce que tu fais. Comme, tiens, il y a ça que j'étais à moitié endormi en train de faire des trucs. Là, c'est comme, yo, ce gars-là. Comme un zombie. Comme un zombie, bro. Parce que ma job, il y a plusieurs niveaux dans le domaine du soutien technique. Dans ma job, maintenant, il y a plusieurs niveaux. Puis là, je faisais le premier niveau puis les chiffres étaient fucking monsters. On est comme, ben, ok, yo, est-ce que ça t'intéresse de faire ça plus un? C'est comme une responsabilité plus. Là, je le faisais les yeux fermés. Là, c'est comme, ben, il s'endort pendant qu'il fait sa job. Tu veux voir ça? Tu veux-tu scanner les boîtes? Maintenant, comme j'ai piqué pas mal à ce que je peux faire... Puis là, ils sont comme, yo, tu veux-tu comme faire un... Fais un certificat. On va te donner un après-midi. Les boss, ils sont à deux doigts. Ils sont comme, yo, quitt. T'as-tu déjà fait des gros quitts à tes boss? Genre, comme quelque chose de comme insane? Moi, j'ai jamais fait des quitts insane. J'ai un de mes amis qui va raconter une histoire de comme insane comment il a quitt dans un restaurant. C'était au 3 brasseurs. Lui, le patron, lui, a donné de la marde. Il faisait comme, yo, t'arrives en retard. Dans une semaine, puis telle, telle affaire, t'auras pas tes congés, je sais pas quoi. Puis il fait comme, OK, c'est bon. Lui, il fait juste, OK, c'est bon. Il s'en va dans les vestiaires. Il se change. Quand il arrive pour aller voir les autres serveurs parce que c'était comme un meeting, il a juste pris son pad, toutes ses affaires, puis il a fait, tu veux me suspendre? Tu veux me faire des menaces comme ça? I'm gonna get the fuck out of it! Puis il a lancé son pad avec toute la monnaie, bro, mais tout envolé dans le face du boss. Puis il est juste parti du restaurant. Ça, c'était fucking boss. Tout le monde est comme, yo, ça, c'est de shit, bro, le monde est comme, s'il y avait des caméras, on aurait pu mettre ça sur le replay. Ça, c'est boss qui a vraiment poigné le pad avec tout le cash. Les loonies, les toonies, ils ont volé sur la face du boss. Puis le gérant doit être se mettre à quatre pads par terre puis doit ramasser les cinq sous. Yo, puis le gérant était germophobe, il mettait du purêle dans sa face, il peut arrêter de se rincer puis ramasser les monnaies. Ah, ça, c'est... J'ai eu des jobs que j'ai détestés, mais il n'y a aucune job autre celle où les gérants me faisaient chier que j'aurais voulu faire un exit. Cette job-là, il m'avait enlevé de l'horaire. Il y a une technique de crosse qui est illégale où est-ce que tu coupes de l'horaire le monde, tu donnes zéro heure tranquillement puis là, ce que ça fait en sorte c'est que le gars va arrêter de se pointer puis après, ça va juste terminer. Ça devrait être illégal de gosser nos blondes. C'est gosser les gars qui font ça que ça va faire deux ans que t'es avec elle puis un moment donné, il fait comme commence à moins appeler. Commence à moins texter. Ça, ça devrait être illégal. Pas moins, zéro. Parce que moi, j'ai un peu moins texté. Je suis pas illégal. Comme que tu textes moins puis un moment donné... C'est juste qu'il y avait un peu moins d'intérêt. Ah ouais? T'as levé les heures, putain et demi. Les vendredis, quand t'as été supposé de la texte, de la texte, il y a pas. Sur cette job-là, il m'avait coupé de l'horaire. J'avais zéro heure. Mais moi, je me pointais quand même et elle se pointe quand même au souper avec la famille. Tu me passes le pain? T'es comme, t'es pas supposé être là, bro. Please leave. Pass me the salt. What? Hey, damn. Ça, je me prétends encore. Après un mois et demi que le gérant pas les couilles de me foutre dehors, ben après lui, comme, yo, désolé, mais c'est juste, ça fonctionne pas. Ok. J'aurais pu juste me dire ça il y a un mois et demi. Pas besoin de m'enlever de l'horaire. Ça, c'est tellement l'orgueil. Pas besoin de m'enlever de l'horaire. Mais à quel point lui était stressé, il n'y avait plus d'ongles. Le gars, il fumait, il fumait, j'exagère même pas, 5 cigarettes par heure. C'était des 2-3 packs par jour. Il n'arrêtait pas. Il sortait à chaque 30 secondes parce qu'il était tellement stressé. Il n'y avait plus d'ongles. À chaque matin qu'il te voyait rentrer, t'entendais juste « Hachin ! » Il s'y espérait que j'avais pas un point. Et toi, t'arrivais comme ça. Il y avait des... Ils étaient staffés. Comment tu rentrais ? Je veux savoir comment tu rentrais. Je rentrais. D'habitude, on était 2 le matin. Chemise. Comment tu rentres ? C'était un polo. Il fallait qu'on mette le polo. Tu mets le polo. Moi, je rentrais sans le polo. Je rentrais. Malade. Ils étaient full staff. C'était calme. Mais ils étaient full staff. Moi, je rentrais en arrière. Le Jérôme voyait. Il était comme « Qu'est-ce que tu fais ici ? » Je suis comme « Mais je travaille, il est jeudi. » J'enlève mon chandail. Je mets mon polo et j'allais en avant. Je faisais mes trucs. Je faisais mes ventes. Je ponchais. Je faisais mon 8-5, midi-5, whatever it is. Yo, ça, c'est déni Jedi mode. Zéro. Yo, Mais fous-moi d'or. Zero Foxgiven, mais yo, niveau 1 million. Yo, t'as même pas le polo sur toi. Non. Puis tu rentres. Yo, ça va ? Yo, t'es chill ? Yo, ça va ? Yo, les gars, ça va ? Tu disais à les autres employés. Yo, bro, ça va ? Yo, qu'est-ce que... Yo, qu'est-ce que se passe ? Yo, midi, on va au Thai Express ? 100%. It's on me. 100%. Because I'm getting my paycheck today. And tomorrow. Est-ce qu'ils te payaient ? Oui, oui. Va te faire foutre. Oui, oui, oui. J'ai punché, je suis là. Yo, en passant, ça fait combien de temps que tu ne travaillais plus là-bas ? Ça fait 5 ans. Aujourd'hui, tu te rends là-bas avec le polo. Il va juste faire ACHIAAAH ! Puis il va faire un ACV direct. Tu vas juste faire... Tu vas voir tout le monde du stade. Tu vas faire... Ça va faire des boys ? Ça va faire des boys, oui. Oui, on fait de la petite commission. C'est pas Thai ? C'est pas Thai au Thai Express ? C'est pas Thai ? Ça, j'ai pas... J'ai pas pitché les trucs. J'ai pas... Non, mais ça, c'est la meilleure... Moi, je sais, je me suis fait mal, mais je t'ai quand même... J'ai pas pitché les trucs. J'aurais voulu pitcher les trucs là-bas, mais sinon, les autres jobs... Je travaillais à une job... Quand il y a eu la grève étudiante, j'ai pogné une autre job qui était ma première job full-time parce que je rentrais au bureau 8 à 5. Je rentrais, je punchais in, je faisais mes trucs. Super performant. C'était tous des réfugiés, c'est tous des Français qui venaient de l'extérieur, du monde qui voulaient juste une job full-time. C'était pas trop bien payé, mais il y avait un petit peu plus de commissions puis c'était comme quelque chose de différent pour moi. Mais là-bas, c'est la première fois que j'ai quitté puis ça m'a pris tellement de courage parce qu'elle me parlait juste avant. Il y avait la secrétaire qui est comme, moi, j'ai des connexions juste pour rire. La propriétaire était comme, yo, moi, je suis amie avec Martin Mat. Puis ils sont super close. Martin Mat était dans nos loges à l'impact. Puis ça, on va trop cop, on t'adore. On veut que tu deviennes, on veut que c'est toi qui supervisent les trucs. Je voulais juste pas partir. Puis là, j'ai eu une opportunité à Just for Love. C'était un stage non payé. Là, j'ai dit, écoutez, les filles, je dois juste quitter. Un mois, je reviens. Mais check ça, mais check ça. Mais check ça, mais check ça. C'est juste le début. On est dans un party, ils nous invitent chez eux. On est chez elles, on s'amuse, on boit, on chill. Gros barbecue. J'ai un heart to heart avec la proprio, sur Tsunami. La CIO. Ça soit comme, on voit tellement de potentiel avec toi. J'étais vraiment jeune dans le temps en plus, j'avais comme 19, 20 ans. On voit vraiment beaucoup de potentiel avec toi. T'es un gars qui est super à l'écoute. T'es un gars qui est super investi dans la job. Puis je faisais rien en plus. Puis j'étais juste en train de, comme je performais parce qu'encore une fois, à bon, mon 20%, c'est le 120% de quelqu'un d'autre. On veut que tu fasses extra-exact. Là, je suis comme, Mélanie, je t'en vais parler un petit peu, mais c'est confirmé maintenant. J'ai une belle opportunité juste pour rire. Je dois juste prendre un mois off. Je sais qu'il y avait, parce qu'il fermait pour les vacances de construction et comme tu sais quoi, Mélanie, je lui ai donné deux semaines de plus. Prends tout le mois de juillet, prends tout le mois d'août off. Reviens nous voir après, s'il te plaît. On veut que tu reviennes. Je fais mon un mois à Just for Laughs. Je me fais payer zéro. Je travaille pas payé. Mais tu fais, yo, tu rencontres, tu rencontres du monde incroyable. Grosse expérience. Je suis comme, yo, je suis tellement grateful à cette compagnie. Ils m'ont supporté. Je vais revenir puis je vais vraiment m'investir là-dedans. Tu retournes pas. Puis eux, en passant, ils sont comme, en passant, je sais que tu retournes à l'université, mais cette job-là, c'est full-time. Personne n'était part-time. Ils sont comme, pour toi, on va te permettre de travailler trois jours par semaine. Pour toi, pour toi, pour toi, je te mange le cul tous les jours. Je te niche le ring. Ils sont comme, Emile, on ne veut pas te perdre. On va te permettre de travailler trois jours par semaine. Ça va te permettre de faire tes cours le soir. Tes deux autres journées off, tes cours pendant la journée, la fin de semaine off, tu fais ce que tu veux. Je t'en t'a dit que ça va revenir. Moi, je suis revenu. Je suis revenu. J'ai fait de vos stages. C'est juste le début. Il a came back. Je suis revenu. Moi, avant cette job-là, j'avais appliqué à ma job où est-ce que je suis maintenant. OK. Puis ils ne m'avaient juste pas répondu. Ils m'appellent quand je reviens. En passant, Emile, on a cette job pour toi. Ça commence live. Est-ce que tu es down? Parce que quand ils m'avaient donné la job à cette job que je suis maintenant, ils m'avaient donné pour une autre boutique au West Island. J'avais dit, je ne veux pas. Ça, comme, OK, on va juste te garder dans la liste quand il y a une job qui s'ouvre parce que tu veux travailler. Ça, je suis retourné à cette job-là. Je travaille, je performe. Une des semaines, elle vient me voir. Emile, on commence à planifier pour créer un poste genre de ci, de ça. Je reçois un appel pendant que je suis au travail. Je me punch out pour ma poste. Je sors. Oui, allô? Oui, Emile, il y a un poste qui s'est libéré. C'est ça, ton salaire? Je suis comme, OK, je la prends. Je raccroche. Je rentre, je m'assoie. Puis là, je commence à suivre. Je commence à suivre ma vie puis c'était un mois d'anxiété. Ça me rentrait dans le trou de cul. Chaque fois qu'elle me voyait puis elle disait comme, on est tellement contents de tes performances. Oh my God, Emile! Parce que eux, ils prenaient des clients. Mon gars, toi, ils sont en train de pomper ton pénis. Cette compagnie prenait des clients puis nous, on devait faire leur outreach. Nous, on devait appeler des clients puis leur dire comme, acheter leur service et je faisais vraiment bien. Oh my God, les clients vont renouveler avec nous parce que t'es en train de closer tellement. Il faut que tu donnes des trainings aux nouveaux qui rentrent sur moi. Deux semaines plus tard, je m'assois dans leur bureau et je suis comme, salut Sophie, salut Ghislaine. Juste vous dire, j'ai eu une opportunité ailleurs puis oh, la femme, ses yeux remplis de larmes. Puis en passant, c'est pas comme, oh, c'est une petite, cette femme-là est fucking forte. Elle était petite. T'étais sa kryptonite. C'est une ex-policière mais fucking solide. Puis l'autre, une femme de 12 mètres super belle, c'était women in business. Ces femmes-là, power suits. Elles rentraient quand les clients s'assoyaient, la femme, même si elle avait aucune idée de ce qu'elle faisait, les jambes croisées, parlez-nous de votre produit, qu'est-ce que vous pensez. C'était super gentille, super forte comme femme puis j'étais leur info sur le plancher. C'est moi qui rassemblait les jeunes. C'est bon ça? Les larmes aux yeux, les deux. Emile, qu'est-ce qu'on peut faire pour te garder? Puis qu'est-ce qu'on peut essayer? Je suis comme, en pensant, c'est ça le salaire qu'ils m'offrent. C'est ça l'opportunité. C'est juste avec l'école puis tout ça, ça va être mieux. On ne peut pas compétitionner avec ça, mais écoute, il y a beaucoup d'opportunités de développement. Please, qu'est-ce qu'on peut faire? Please, ils ont utilisé leur dernière carte puis c'est juste de mentir dans la face. Non, la carte, c'était la pitié puis c'était au bord de fonctionner. Moi, en mon cas d'instant, j'aurais juste tout quitt l'école. J'aurais commencé à travailler là-bas pour ne pas briser leur temps. Mais je suis comme, non, je m'en disais, madame. Tu t'aurais tatoué le nom de la compagnie. Sur le front, je suis comme, non, je ne peux pas. Puis ça, à partir de ce moment-là, je me sentais comme un fucking imposteur. C'est tellement awkward de quitter une job et être pogné là-bas deux semaines. C'est quoi cette merde? Ah ouais, c'est atroce. C'est quoi cette merde de ce que je vais en présence de crème à vino. C'est hydraté. Je vais être craché partout. C'est quoi cette merde de ce que tu quittes une job et t'es pogné deux semaines là-bas à regarder le monde dans les yeux? Ouais, non, c'est vraiment, quand tu quittes, c'est vraiment, yo, gotta go. Two weeks. Non, gotta go, bro. Gotta go, gotta go. gotta go, hey, gotta go, gotta go, ouais, c'est la fin la plus atroce parce que, ouais, de un, tu te sens tellement impasse ça. T'as trahi les boss. Non, mais tu te sens tellement impasse ça puis de deux, tu travailles avec le monde en leur disant hey, you see that good work that I'm doing? Enjoy for two weeks, you know why? Eh, going, bye, capote. Qui fait son deux semaines puis t'es investi dans sa job? Puis les boss le savent que tu fous bien. Il n'y a aucune job parce que tu vas quittre puis tu vas t'investir dans ton travail, personne. Hey yo, moi en ce moment au Poutine Bar, je vais me donner à fond. Ouais, mais c'est pas ta job job. Non, c'est vrai. Tu vas continuer de faire ce que tu faisais avant. Ouais, exact, mais j'ai quand même me donné à 100%. Tu vas pas moins faire, mais c'est juste quand t'es assis puis t'es en train de regarder ton ordi puis tu fais des fichiers Excel puis t'es comme, pourquoi je suis en train de me faire ça? Moi, qu'est-ce que je viens de comprendre de cette histoire-là, c'est que la journée que tu vas me dire yo, Jacob, j'ai pogné une job, je pars dans un mois, je reviens puis quand tu vas revenir, tu vas me dire check, je fais rester. Here's some flowers. Yo, Jacob, ça, c'est un bouquet de fleurs. Wow, la journée que t'es arrivé avec un bouquet de fleurs, je fais un... Qu'est-ce que... Dans fucking... Je garde des peintures, bro. Nono, attends moi, bro. Je sais, non, ça, c'est pas une job que je peux quitter. Non, tu peux pas quitter. Sauf que je vais arriver avec un Algérien, ici. J'ai fait du suicide qui était indien, j'ai fait toi et que t'es latinoire, la, il faut que je mixe it up. Il faut que je mixe it up. Non, il faut que tu poignes un blanc, bro. Poignes un gars de la Norvège qui fait de l'humour so it was very cold outside. Est-ce que tu serais un boss de merde? Tu sais, je suis pas bon pour... Je suis pas bon pour guider les gens. Je serais juste pas un bon boss. Ouais, je pense que t'es plus un enforcer, toi. Moi, je serais plus un... Moi, je serais un genre de boss qui va tout le temps hyper les gens, qui va tout le temps les motiver, qui va tout le temps... Mais... Est-ce que le monde va te respecter? Non. Non. Vraiment pas. Je pense que c'est ton non-verbal. J'ai trop... T'es trop investi dans ce que tu fais. Ouais, comme... On dirait que t'as trop besoin de faire ce que tu fais. Oui, puis on dirait que le monde font... Pourquoi moi, je vais me forcer à faire quelque chose quand lui peut le faire? Comme, Lya, t'es le boss, mais t'es en train de le faire. T'es en train de m'expliquer comment le faire, mais t'es pas en train de me l'expliquer, t'es en train de le faire. Fais-le, puis ça finit là. Juste fais-le. Continue, regarde. Fini. Shit, c'est vrai, ça. Ouais, moi, c'est ça. Ouais, on dirait que tu... Pour sucer le respect des gens, tu dois montrer que t'en as un petit peu rien à foutre. Ouais, mais ça veut juste dire que j'en ai vraiment à foutre. Ouais. C'est ça, le problème. Toi, tu m'as... You care too much. I care too much. You care pour des petits trucs. Faut laver la machine à café. J'ai vraiment laver... The fucking machine. Ouais, mais c'est parce que moi, je me dis, yo, mais oui, mais de quoi laisser la machine? Elle a des tâches, man. Faut nettoyer ça. Ouais, ça, c'est comme... Je te parle en général. Ouais, en général, ouais, je suis sotin. Quand tu commences à une job, on dirait que c'est tough donner une promotion à quelqu'un qui s'investit trop. Ouais, parce que tu te dis, yo, il est bon à ce poste-là, je vais pas lui donner plus. On veut pas l'enlever. Pour être promu, c'est vrai. Faut que tu fasses ta job bien, faut que t'amènes une fois de temps en temps des nouvelles idées. Juste une fois de temps en temps, nonchalant. Nonchalant dans un meeting, t'es le genre de gars qui est tout le temps silencieux pis t'as juste comme... Yo, by the way, I think we should optimize by doing this like that. Pis là, les boss sont comme... Oh shit, lui, il est là? Mais t'sais c'est quoi le problème? T'sais c'est quoi le problème? C'est ça qui arrive au resto. C'est que j'innovais dans de quoi. Je disais comme, OK, t'sais quoi? Maintenant, les coupes de vin, on va les placer comme ça, comme ça, ils vont arrêter de tomber. On n'a pas besoin de faire le labyrinthe pour poigner la coupe de vin, ils vont être là. Pis là, les patrons font... Crise de bonne idée. Je fais... Hé, j'en ai d'autres. J'en ai plein d'autres. Pis là, ils sont comme... Tu vas rester où t'es? Pis là, je suis comme... Non, mais tu n'y a rien. OK. Ah non, ben, 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 ben... T'as-tu déjà du monde dans ta famille qui ont été les boss de toi? Non, j'ai... Jamais? J'ai jamais travaillé au garage de mon père. Ou genre pour un cousin... Non, j'ai jamais... J'ai pas de famille ici, non. Mon frère... Non plus, non. J'ai jamais été... Jamais? J'ai jamais été... Mon petit frère travaillait avec moi à cette job que j'ai quitte. OK, c'était comment? Ils l'ont poursuivi. Ah! Ah, c'est vrai? J'ai déjà raconté ici? Non. J'ai hook up... C'est pour ça que tu hook up jamais ta famille dans des fucking jobs. J'ai hook up mon frère il y a 18 ans en passant. Jamais travaillé avec la famille. Non. Jamais. Ça dépend. Non. Mon père nous a trop mis dans la tête vous êtes des frères vous travaillez ensemble puis mon frère travaille bien c'est juste ben yo il a fait quelque chose qu'ils l'ont fait ensemble qu'ils l'ont poursuivi. Non, on travaille jamais avec tes frères. Toi, t'as déjà eu quelqu'un qui a été un boss? Ouais, ouais, mon père. Qu'est-ce que tu disais? Yo, mon père, check, premièrement mon père, premièrement c'est le type de personne que lui il n'a pas de boss. Il n'a jamais de boss de toute sa vie. Lui, c'est ça sa mentalité. Il n'y a aucun Libanais qui a déjà eu un boss sans besoin. Jamais, mon père il n'a jamais eu un boss. Même si t'es employé à la... Même au Liban, man il dit je fais pas ça pour le président je suis pas en train de tuer des palestiniens pour le président je suis en train de tuer des palestiniens parce que c'est un peu le fun. Il n'y a pas de boss ça n'existe pas. Il n'y a pas de boss. Fait que mon père il a été taxé toute sa vie parce que ça c'est ça c'est la job pour pas avoir de boss. Ça c'est la job que tu te réveilles mon père se réveille à quelle heure il voulait pis il dit Fait que là il s'est fait en faire une job c'est de laitier travailler chez Natrel pis... Il n'y avait pas de boss quand même là-bas. Mais il n'y a pas de boss mais c'est tes clients les boss. Faut que tu arrives à l'heure. Ok, c'est un genre de pas un pyramid scheme mais c'est lui qui était comme une franchise de Natrel. Lui a sa run. Il livrait du lait. Ouais, du lait Natrel mais il a sa run. Mon père il était né en 1873 ton père travaillait avec toi en 1912. Non, non, mais il fait le monde pas encore ça. Qui livre du lait? Il boit du lait déjà de 1. Non, mais dans les IGA mon père il faisait dans les CPE dans les IGA Ok, c'est pour ça qu'il les livrait à la maison. Il y avait aussi sa run privée. Il y avait du monde qui mon père il pêchait le carton il disait tu peux pas aller au dépendant du coin pis il l'ençait pis les autres c'est payant c'est payant à chaque semaine à chaque semaine t'as un gars que tu donnes un sac de lait on va dire c'est quoi avec la livraison tout ça coûte on va dire 8 piastres par semaine ça fait 36 360 yo t'en as 45 t'as fait du cash plus les compagnies plus les CPE plus les garderies plus le kit mon père n'a jamais d'horreur de toute sa vie pis là il y avait un horreur pis il s'est dit moi j'avais je pense 14-15 ans pis mon père m'a dit yo travaille avec moi les lundis on se réveille à 6h le matin on finit de travailler à genre 5h-6h l'après-midi pis le lundi-jeudi c'est le même horreur mardi-vendredi c'est le même horreur mais le mardi on se réveille à 1h le matin pour finir à 2h l'après-midi ok finir à 2h l'après-midi pis j'ai détesté cette fucking job parce que quand moi j'ai eu je te réveille à 1h du matin yo comme tu sais qu'est-ce que moi je faisais ça c'est la partie nice d'avoir un 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 que genre ton père ou genre ton cousin c'est ton boss des fois ok c'était le mardi mon père il ouvrait la lumière fait comme y'a l'air va y aller moi je faisais semblant que j'avais rien entendu pis il partait sans moi oh wow ouais il partait sans moi pis là moi je me réveillais pis je me réveillais le matin toute la journée je me sentais comme une scène une scène bro je me sentais comme une merde comme un pêle comme un fucking ton père est bon il te laisse dormir ouais mais attends c'est pas grave Jackie toi il est fatigué tu s'as cassé la gueule quand tu rentres il m'appelait toute la journée pour me faire sentir mal il fait t'es voir aujourd'hui j'ai mal au dos tu penses à cause de qui pis je fais à cause de moi mais moi qu'est-ce que je faisais c'est qu'arriver à la maison je me disais je disais tout de suite à mon père je vais faire toutes les facturations pis je faisais toutes les factures sur mon père mon père faisait comme ah ok tu te prévenais dans le matin ouais mais mon père ça c'est hilarant dès que j'ai eu mon temporaire dès que j'ai eu mon temporaire mon père faisait regarde toi tu conduis je t'apprends à conduire le camion et moi je te regarde et moi je vais amener je prends le lait je le mets dans les bro dès que j'ai eu mon permis mon père en a fait une run c'était fini toute la journée mon père s'est ça il s'est réel il fumait des clopes il buvait 4-5 expresso il prenait du lait bon il prenait du lait au chocolat là yo mon père il touchait sa propre marchandise c'était hilarant pis c'est ça que ça m'a fait rire c'est que comment j'ai quitté avec mon père c'est juste que j'ai décidé de ne plus me pointer il lui a arrêté il n'a pas essayé de te pousser même lui il a arrêté il a fait comme c'est fini même lui il a arrêté de vendre du lait yo mon père le monde lui devait de l'argent pis lui il savait même pas ce que le monde lui devait mon père était comme j'ai perdu comme 1000$ avec cette fucking business c'est toute la faute de Natrelle pis je suis comme ben non c'est pas la faute de fucking Natrelle c'est toi qui es capable de placer tes factures tu donnes 10 litres ici tu donnes 10 litres ici il n'y a personne qui va te payer yo il y a du monde qui lui disait ça fait 6 mois que je t'ai pas payé combien je te dois mon père est comme 25 25$ le gaz yo il comprenait pas c'est hilarant les libanais sont soit excellents en business soit horribles soit horribles mais ça je pense ouais mais je pense que c'est le mélange de mon père il a pris le côté pire libanais pis le côté pire arménien il a juste fusionné ça pis il est juste le pire business man parce que les arméniens c'est des bons business man c'est des bons joailliers qu'est-ce que ça veut dire joailliers ? pour les bijoux ils sont bons avec l'or les arméniens sont bons avec l'illégal l'illégal ils sont excellents ouais 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 les arméniens sont pas capables de travailler by the book c'est beaucoup comme les libanais mais t'as des libanais qui ont fait beaucoup d'argent de manière très légite mais il y a tout le temps un il y a tout le temps c'est dans leur nature il y a tout le temps un clin d'oeil il y a tout le temps un clin d'oeil tu peux juste jamais faire la business comme du monde avec un ilanien c'est impossible c'est impossible c'est impossible mais les arméniens tout le temps ok on va faire ça sur la table on va faire ci sous ça il y a tout le temps quelque chose sur la table t'es comme yo sérieux on doit vraiment tout facturer regarde hey handshake juste en dessous j'ai juste de moi dans le dessous de la table mais maintenant j'ai juste quit j'ai vraiment juste quit mais j'ai pas dit que j'ai quit Toi, t'es pas rentré. Lui a fait, ouais, je sais. Je pense que je vais déclarer faillite. Non, mon père, je pense qu'il a donné la run à quelqu'un d'autre. Ton père a littéralement donné une business à quelqu'un d'autre. Ouais, mais c'est quelqu'un de la garderie. Ma mère, elle avait une garderie dans la maison, puis mon père a vraiment, il a regardé le gars, il a dit, toi, tu aimes le lait? Tu aimes le camion? Tu as combien? 3 dollars? Tiens, prends-le. Ça, c'est malédiction. Mais plus haut, mon père, il avait perdu, je pense, au moins 90 livres avec ça. À cause du stress ou à cause de la dépression? Mais aussi monter, descendre, monter, descendre à chaque fois le camion. Yo, mon père, à un moment donné, il pouvait, ses pantalons, il y avait deux ceintures. Oh, shit. Puis à un moment donné, je ne pourrais jamais oublier, mon père, il arrive dans le stationnement. Tu ne peux pas chercher une plus petite ceinture? Non, mon père, il savait, oubliez, moi, mon père, il faisait juste s'attacher. Il avait juste, il poignait le saran wrap. Je me rappelle, à un moment donné, mon père, il arrive juste dans le stationnement. Ça, c'est quand j'ai su qu'il était en dépression. Il arrive dans le stationnement de chez nous, il se stationne, puis il ne rentre même pas à la maison. Puis il ne s'assoit même pas. Puis là, il s'est assoyé, il s'est assis sur la bordure de la rue, mais pas de la maison. Du trottoir? De l'autre bord. Il regardait la maison, il était complètement assis, il avait sa cigarette dans la bouche, puis il regardait la maison comme ça. De l'autre bord de la rue. Les voisins, ils disaient comme, Yo, qu'est-ce que tu fais dans mon terrain, mon pote? Puis c'est cette journée-là, tu as regardé ton père, c'était comme, j'ai perdu ma job et je vais perdre mon père. Sous-titrage ST' 501